La plupart des millionnaires n'avaient pas d'argent au début. La plupart des millionnaires aujourd'hui, au moment où je vous parle, ne sont pas des enfants de millionnaires, ne sont pas des gosses de riches. Le cliché du gosse de riche dont les parents sont milliardaires ou millionnaires, c'est l'éliputien. J'appelle cela des anecdotes. Il y en a très peu de gens comme ça. Et ce que va vous dire la classe moyenne, les gens en général, c'est « Ah, il a eu de la chance ! Ah, il a eu de l'argent ! Ah, il a eu un héritage ! Ah, il était avec des parents millionnaires ! Bullshit, conneries, c'est faux, c'est faux, c'est faux ! » La majeure partie des millionnaires se sont faits tout seuls. C'est vrai, c'est vrai et c'est vrai. Grande majorité. Alors, je ne parle pas du cliché comme Facebook qui a commencé dans un garage ou Microsoft, mais là derrière, il y a d'autres histoires un peu plus véridiques, mais vous devez comprendre d'abord cela, c'est que vous pouvez très bien avoir une très belle sécurité financière pour votre famille, pour vos parents qui vieillissent, pour vos enfants, pour l'école. Moi, les appareils dentaires de mes enfants, de mes deux garçons, j'ai dû investir 28 000 dollars, 14 000 dollars par enfant, ici à Montréal. Alors peut-être que dans le monde, parfois, c'est remboursé par vos sécurités sociales, mais ici au Canada, ce n'est pas remboursé les appareils dentaires, c'est 28 000 dollars pour Bibi. Eh bien, ça sert à ça, l'argent. Tu vois ? Plus le loyer, plus l'école, plus des études supérieures, etc. Ça va très vite. Donc les gens qui te disent, l'argent, ce n'est pas important, je n'en ai pas besoin pour être heureux, vous devez entendre, j'ai abandonné. Vous devez entendre, j'ai abandonné. Je n'ai pas envie de gagner plus pour payer une meilleure retraite à mes parents qui vieillissent. Je n'ai pas envie de gagner plus pour aider mon enfant un petit peu plus. Je n'ai pas envie de gagner plus pour... Mais je n'ai pas envie de me battre. C'est ça que vous devez entendre. Parce que ces gens-là, ils sont très égo-centrés, qu'ils vont vous dire, moi, je suis très heureux comme je suis. Mais tes enfants, tu les aides ou pas ? Attends, moi, j'ai galéré quand j'étais plus jeune. Ils ont qu'à se débrouiller tout seuls aussi. C'est ça, la vraie vie. Ah oui, ça, c'est du partage. Et alors ? Ils prennent leur petit ton. Avec les babines. Non, mais c'est vrai. Des gens très, très partagent. Tu vois, vraiment, j'ai galéré, ils n'ont qu'à galérer. C'est un peu ça, les discours. Regardez, grattez un petit peu, vous allez voir. Sous-titrage ST' 501